Bonjour à tous, on est en live avec l'Institut Artline et Salomé Millet ou Millet d'ailleurs, je n'ai jamais demandé. Millet. Que je prononce quand même bien. Donc pour ce nouveau live focus métier, on va parler un petit peu plus que de métier finalement parce que je ne vais pas trop vous spoiler, mais Salomé a aussi une spécialité en graphisme mural et on veut savoir ce que c'est, on n'en va beaucoup parler. Donc voilà, je vais te laisser te présenter Salomé. Ouais, et bien bonjour à tous. Alors du coup, donc oui Salomé, je suis designer graphique, donc comme tu l'as dit, spécialisée en graphisme mural et en images de marque. Je suis en freelance depuis quasiment six ans, quasiment jour pour jour, je crois. J'ai dû lancer en décembre 2016 à peu près, donc voilà, on n'est plus très loin. Et puis voilà, images de marque parce que je trouve que c'est hyper intéressant de travailler avec plein de secteurs un petit peu différents. Et graphisme mural, je ne sais pas si tu veux que j'explique maintenant ou plus tard. Est-ce que tu as un petit déroulé de questions ? J'ai un déroulé de questions, mais bon, on sait très bien que les lives, ça part dans tous les sens. Donc on peut déjà en parler maintenant et puis on va rebondir dessus, ouais. Ouais. Alors le graphisme mural, en fait, c'est une pratique qui a plusieurs noms. Moi, je l'appelle comme ça parce que c'est comme ça que les gens le comprennent le plus facilement, on va dire. En France, en fait, on appelle souvent ça la signalétique, sauf que pour moi, c'est un petit peu trop fermé parce que la signalétique, c'est surtout de l'orientation. Alors que moi, dans ce que je fais, c'est pas forcément de l'orientation. Mais globalement, le graphisme mural, ça va être utiliser les murs. Ça peut être dans des entreprises, ça peut être dans des restaurants. Et sur ces murs, en fait, on va faire des graphismes pour parler de l'entreprise, de sa culture, ses valeurs. Ça peut être décoratif aussi. Il y a plein de façons de faire différentes. Ok. Et voilà, c'est pour mettre un petit peu en avant plein de choses sur l'entreprise et d'utiliser les murs, en fait, comme un outil de communication à part entière. Et voilà, on peut raconter des petites histoires sympas sur l'entreprise. Il y a beaucoup, beaucoup de formes qui existent. Donc ça, c'est un peu la base de ce que c'est. Ok. Et souvent, je fais la métaphore avec... Il y a très, très longtemps, les hommes des cavernes, ils faisaient des dessins sur les murs pour raconter l'histoire de leur tribu. Et bien, dans une entreprise, en fait, c'est pareil. On va utiliser les murs et puis on va raconter les petites histoires de l'entreprise. C'est rigolo, cette analogie. Ouais, mais en fait, je l'ai trouvée, je pense, il y a deux ans, à peu près. Et je me suis rendue compte que ça parlait à pas mal de gens. Donc, je la garde parce que c'est vrai qu'en fait, c'est une bonne manière de voir, de faire un petit peu un comparatif de ça. Et puis après, pour finir, je fais aussi des installations murales. Donc, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de faire de la 2D, on va utiliser des objets. On va faire un peu de 3D sur le mur pour que ça ressorte un petit peu. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles. Ok. Bon, on va y revenir de toute façon un petit peu plus. On va dire que c'était une grosse présentation pour ceux et celles qui ne connaissaient pas du tout le principe. On va commencer par parler de ton parcours en général. Donc, forcément, tout va se recouper. Donc, comment, d'où tu es partie ? Qu'est-ce que tu voulais faire ? Et enfin, voilà, pourquoi tu es arrivé à ce que tu fais maintenant ? Ton parcours en général ? Alors, mon parcours, il est assez classique finalement. En fait, quand j'étais petite, je dessinais beaucoup. Et quand je suis arrivée au lycée, je cherchais un peu à savoir ce que je voulais faire. Et j'adorais un peu l'univers de l'illustration. Et donc, je m'étais un peu renseignée sur les écoles d'illustration, tout ça. Et en fait, je suis tombée sur aussi les écoles de design. Et en fait, là, j'ai appris un peu ce que c'était que les logos, etc. Je n'avais jamais pensé avant. Je me suis dit, ah, en fait, plutôt que de l'illustration, je vais peut-être partir là-dedans. Et du coup, je suis allée à Lyon. J'ai fait une mise à niveau en art appliqué. Alors, ça n'existe plus tellement maintenant. C'était un passage obligatoire ou c'est toi qui as souhaité faire ? Non. En fait, c'était un passage obligatoire pour la plupart des écoles à l'époque. Donc, c'était en 2011. C'était obligatoire sauf si on sortait d'un lycée avec une option artistique lourde. Ce qui n'était pas mon cas parce qu'il n'y en avait pas où j'étais. Donc, du coup, passage obligatoire pour apprendre un petit peu tous les différents designs qu'il y avait. Donc, c'était des cours à la fois de graphisme. Il y avait du design de mode. Il y avait du design de produit. Enfin bref, il y avait un petit peu tout. Donc, j'ai fait cette première année-là. Il y avait aussi du design d'espace. Et à la fin de l'année, il fallait choisir du coup où est-ce qu'on voulait aller. Et même si moi, j'étais hyper focus graphisme, j'ai eu un gros coup de cœur sur l'espace. Et c'était à ça. J'ai vraiment hésité longtemps. En plus, ma prof d'espace voulait vraiment que j'aille en espace. Et du coup, après, j'ai choisi graphisme. J'ai fait un BTS. Donc là, c'est l'équivalent du bachelor actuel qui peut y avoir. Ok. Et après, à la fin du bachelor, j'ai enchaîné sur un master qui s'appelle Design Global Recherche et Innovation. Ok. Où là, en fait, c'était un mélange de designer graphique, designer produit et designer d'espace. Et en fait, on faisait vraiment des projets de manière globale. Et je pouvais retrouver un petit peu ce côté espace parce que je travaillais avec des archis. Donc ça, c'est pour le parcours scolaire. Et à la fin de mes études, je me suis lancée directement en freelance. Dès que j'ai eu mon diplôme, en fait, j'ai lancé le truc. Est-ce que tu avais eu l'occasion d'avoir des expériences en entreprise au moment de tes études ou pas forcément ? Alors oui. En fait, c'est ça qui est hyper bizarre. C'est qu'en fait, je ne pensais jamais que je me lancerais en freelance. Vraiment jamais. Ça ne m'était même pas venu à l'esprit, tu vois, de faire ça. Et en fait, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est qu'à la fin de la première année de master, je suis partie en Irlande pendant six mois pour faire un stage, du coup, dans le graphisme. Et c'est là-bas, en fait, que j'ai appris le graphisme mural. En fait, pendant six mois, elles m'ont formée là-dessus. D'accord. C'était un duo de deux filles qui géraient une entreprise là-bas. Et en fait, je suis tombée dedans complètement par hasard parce que moi, j'y allais. Je savais qu'elles faisaient de l'espace parce qu'elles, elles sont architectes, mais elles font aussi beaucoup de graphismes. Et donc, j'aimais bien ce double truc. Et en fait, il se trouve que quand je suis arrivée, elles ont eu un projet avec LinkedIn pour des graphismes muraux. Et du coup, en fait, tout le long de mes six mois, j'ai bossé là-dessus. Et c'était trop, trop bien. Et en fait, quand j'ai vu qu'elles avaient leur entreprise, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux. Moi, je veux pouvoir gérer mes rendez-vous clients, avoir accès à ces trucs-là et tout gérer moi-même. Et en fait, ça a été le déclic pour changer parce que sinon, avant ça, je ne me serais jamais lancée en freelance. Ok. Et comment se sont passées, du coup, tes débuts freelance ? Parce qu'il y a quand même un monde entre voir des personnes où on se dit, ouais, c'est super, elles ont leur entreprise, etc. Et vraiment, la réalité, parce que ce n'est pas forcément évident, il faut conspiter, trouver ses clients. Il y a toute la partie administrative aussi. Et ça, du coup, ça te coupe un peu de la création. Comment tu as pu gérer, du coup, ça ? Parce que tu n'avais pas du tout pensé avant. Donc, tu es tombée dedans. Comment ça s'est passé ? Alors, je t'avoue que j'y suis un peu allée. J'ai foncé tête baissée, clairement. Je me suis dit, il faut que j'y aille. En fait, si je réfléchis trop, je vais trop avoir peur et je ne vais pas y aller. Donc, je me suis un peu lancée sur un coup de tête. Après, j'ai eu beaucoup d'opportunités très chouettes parce qu'en fait, les filles d'Irlande pour qui je travaillais à l'époque, pour qui j'avais fait le stage, m'ont proposé de continuer à travailler, mais en télétravail. Donc, j'avais un premier contrat freelance quasiment fixe parce que je travaillais quelques jours par semaine avec elle, ce qui est encore peu plus. Aujourd'hui, je travaille encore avec elle. Donc, c'est ça qui est assez fou. Donc, j'avais un peu cette sécurité-là qui me permettait d'avoir le temps de construire le reste à côté. Oui, je comprends bien. Du coup, j'ai eu ce truc-là. Et après, la première année, on ne va pas se mentir, c'était un peu compliqué parce que justement, tu ne connais rien à l'entrepreneuriat. Tu cherches un petit peu tes marques, comment trouver des clients, etc. Et moi, ce que j'ai fait, parce que la plupart du temps, quand on sort des études, on n'a pas un énorme réseau, si ce n'est pas de réseau du tout. Et en fait, j'ai organisé des événements. À l'époque, j'étais dans un collectif, donc on était plusieurs et on travaillait plus ou moins ensemble. Et on a organisé trois événements où on mettait en avant d'autres designers de plein de champs de design différents. et du coup, comme ça, ça nous permettait, nous, de rencontrer des gens et de se construire un petit réseau. Et en fait, de fil en aiguille, on a eu des petits projets par-ci, par-là et on a fait grandir le truc petit à petit. Ça s'est fait assez progressivement. Oui, ça s'est bien mené, bien construit finalement. Et du coup, le graphisme mural, ce n'est pas quelque chose d'hyper développé en France ? On n'en entend pas du tout parler ? Non, en fait, on est très à retard à ce niveau-là en France parce que c'est un truc qui est très… ça se voit beaucoup dans les grandes entreprises, surtout dans les pays anglo-saxons et dans les pays asiatiques. Oui. Parce que dans ces pays-là, en fait, ils ont une notion de la culture de l'entreprise qui est énorme. Du coup, ils veulent énormément mettre en avant leurs valeurs dans les espaces de travail. Il faut que les gens se sentent bien dans les espaces de travail, tout ça. Donc, en fait, ils prennent en compte plein de choses et ils se sont rendus compte que mettre en place des choses qui sont à la fois belles et à la fois par de l'entreprise, au sein même de l'entreprise, ça permettait aux employés et en même temps aux visiteurs, pour les employés de rester et de se sentir bien et pour les visiteurs de se dire « Waouh, mais c'est trop bien cette entreprise, c'est trop cool ». Et même pour recruter, tu vois, c'est vachement bien parce que du coup, quand tu veux recruter des nouveaux talents, ils viennent dans tes bureaux, les murs sont incroyables, ça parle de l'entreprise. Du coup, tu es tout de suite projeté dans l'univers et du coup, ça te donne un petit peu envie de rester là. Mais c'est vrai qu'en France, on est un petit peu en retard. Ça commence à venir notamment à Paris parce que forcément Capital, donc ça se développe un peu plus vite à ce niveau-là. Après, la signalétique, ça a toujours existé en France et pour le coup, la signalétique, elle est pas mal utilisée. Mais plutôt parler de l'histoire de l'entreprise, etc., c'est assez... On n'en voit pas énormément. Quand tu parles de signalétique, est-ce que tu peux un peu plus préciser pour moi et peut-être les autres novices ? Parce que moi, on me dit signalétique, je pense tout de suite au panneau routier, tu vois, par exemple. Oui. À ce genre de choses. Bon, là, je pense qu'on parle pas du tout de ça. Est-ce qu'on peut... Oui. Alors, en gros, la signalétique dans des bâtiments, en fait, c'est tous les éléments graphiques qui vont permettre aux gens de s'orienter. Donc, par exemple, des pictogrammes qui vont dire où sont les escaliers, où sont les ascenseurs. Un plan. Des fois, quand tu as un bâtiment sur plusieurs étages, tu vas avoir un plan qui va te dire, ben voilà, à tel étage, c'est tel truc, à tel étage, c'est tel truc. Donc, en fait, c'est pour te repérer et pour pas te perdre dans le bâtiment. Donc, plus le bâtiment est grand, plus la signalétique va avoir de l'importance parce que tu as une vraie... Tu as une vraie étude, en fait, des passages, des flux de personnes, selon par où les personnes arrivent, où les personnes doivent aller, si tu veux qu'elles aillent plutôt d'un côté ou de l'autre. En fait, on l'a pas mal vu avec le Covid où il y avait pas mal de flèches un peu partout pour les sens, pour que les gens se croisent. Ben ça, typiquement, c'est de la signalétique, en fait. Ok. Et justement, est-ce que peut-être cette période Covid t'aurait aidée à trouver des projets en termes de graphisme mural, justement, parce qu'on avait besoin d'afficher plus de choses et de façon un peu plus impactante qu'avant ? Alors, j'en ai pas vraiment eu en termes de signalétique, en tout cas pas liées au Covid. Par contre, il y a eu un switch qui est intéressant, c'est que vu que tout le monde a déserté les espaces de travail, en tout cas les bureaux, etc., parce qu'il y a eu beaucoup de télétravail pendant le Covid, quand ça a rouvert, les managers, les responsables RH, etc., se sont rendus compte, en fait, qu'avoir un espace qui est bien pour les employés, ben en fait, c'est hyper important. Et du coup, de se dire ils ont fait le maximum pour que les gens reviennent le plus possible dans les bureaux pour éviter qu'ils soient tout le temps en télétravail. Et du coup, pour faire ça, ils veulent mieux optimiser, en fait, l'habillement et les graphismes muraux. Donc, j'ai eu plus de projets depuis le Covid, c'est vrai. Et même, tu vois, ça peut être sur des vitres aussi pour dire ce qu'il y a à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, t'as plein de choses. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu... Je sens qu'il y a un switch qui s'est fait à ce moment-là. D'accord. Donc, du coup, même si c'est pas très, très connu en France pour le moment, t'arrives quand même à être sollicité sur ce type de projet-là et à te faire aussi de la publicité. Comment est-ce qu'on fait connaître quelque chose qui n'est pas très connu, finalement, et dont les gens n'ont pas l'habitude ? Eh ben, on en parle le plus possible. Est-ce que ça peut faire peur ? Ouais, ouais. Mais en fait, c'est vrai que c'est pas évident. Et tu vois, ça reste un pourcentage de mon... Enfin, tu vois, sur tous les projets que j'ai, ça reste un pourcentage... C'est pas 50% de ce que je fais. Donc, moi, tu vois, j'aimerais bien être à 50% de graphismes muraux, 50% d'images de marques. Là, je suis pas encore à 50%. Je pense que je suis plutôt à 35-40. Ça dépend... On s'en rapproche, c'est pas mal. Voilà. On s'en rapproche doucement. Mais, en fait, j'en parle le plus possible. Donc, des fois, je suis invitée à des conférences. J'ai été invitée sur des vidéos YouTube. Et j'en parle souvent sur les réseaux. Donc là, tu vois, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Donc, je sais que je vais revenir dessus. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'en parler le plus possible, d'expliquer à quoi ça sert, comment ça peut être amené dans des projets pour des bureaux, etc. Et en fait, plus t'en parles, plus les gens voient ce qu'il est possible de faire. Et dans ces cas-là, en fait, ils se disent « Ah, mais d'accord. Moi, en fait, j'ai un bureau. Donc, peut-être que ce truc-là irait bien pour mes employés, etc. » Oui. Donc, du coup, sur ce type de projet-là, pour ce que tu peux avoir, c'est vraiment toi qui arrive avec tes propositions où les gens ont besoin d'être guidés ou ils ont déjà des idées précises de ce qu'ils veulent ? Généralement, ils ont pas d'idées. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'en fait, ils savent pas forcément ce qu'il est possible de faire vu que c'est pas encore un truc qu'on voit énormément. Donc, du coup, c'est un peu carte blanche. Après, moi, je cherche toujours à travailler avec leur branding. Donc, s'ils ont des couleurs, etc., je vais utiliser au maximum leurs couleurs. Et c'est ce qui fait que c'est quand même bien intéressant. Ok, ça marche. Bon, alors, on va s'arrêter là. Enfin, on va faire une petite pause graphisme mural, mais j'espère que tu auras des exemples à nous montrer. Oui, bien sûr. Peut-être que je suis hyper curieuse là-dessus. Pour passer sur d'autres types de questions, moi, je voulais savoir, est-ce que tu avais toujours voulu faire ce métier-là ? Enfin, là, pas forcément, mais tu en as parlé un petit peu au début par rapport à ton parcours. Mais avec le déroulé, est-ce qu'au final, si tu voulais faire illustratrice, tu voulais pas du tout être dans le design ? C'était ça ? Ok. En fait, toi, je voulais être illustratrice, mais si tu veux, c'est un peu parce que j'étais assez ignorante de ce qu'était le design, en fait. J'en avais jamais entendu parler. Et du coup, au moment où j'en ai entendu parler, tu vois, j'ai plus du tout voulu être illustratrice. Donc, tu dessines plus du tout aujourd'hui ? Je décide un peu, mais plus pour le plaisir. Et des fois, après, tu vois, j'intègre un peu d'illustration dans mes projets d'identité, mais je fais pas de l'illustration tous les jours, par exemple. Oui, d'accord. Mais j'en fais un petit peu, tu vois, mais plus sur la partie perso, on va dire. Donc, j'aime toujours ça. J'aime toujours avoir un petit crayon en main, tout ça. Mais en fait, ce que j'aime bien dans le design, l'illustration, en fait, je trouve ça très libre, en fait, parce que tu peux imaginer un petit peu ce que tu veux. Le design, ce que j'aime bien, c'est qu'on te donne une contrainte à respecter. Et du coup, je trouve ça plus challengeant, en fait, dans ce que tu dois faire. Et j'aime bien ce côté où tu réponds à un besoin précis. D'accord. Donc, toi, tout ce qui est carte blanche, finalement, c'est pas trop pour toi si t'aimes bien avoir des contraintes. Alors, pour les identités, non, j'aime pas avoir carte blanche. J'aime bien avoir un brief, etc. Et de toute façon, il y en a forcément. Après, pour les graphismes muraux, justement, quand je parle de carte blanche, il y a toujours des contraintes, en fait, selon la taille du mur, selon ce que fait l'entreprise. Donc, j'ai quand même un minimum, tu vois, de trucs à respecter. D'accord. Et ça te met combien de temps, à peu près, si on peut jauger, ce genre de projet à faire ? Parce que justement, je me dis, on n'est pas devant un ordi. On a vraiment la matière devant soi. Comment est-ce que tu t'y prends et combien de temps ça peut prendre ? Et quelle est aussi... Alors, je suis désolée, il y a beaucoup de questions, mais la plus grande... Alors, les graphismes muraux, en fait, pour l'instant, je les fais beaucoup. En fait, je fais la créa sur l'ordi et ensuite, c'est imprimé et c'est posé sur le mur. D'accord. Donc, c'est en deux étapes. C'est pas du direct, en fait. Non. En fait, j'en ai fait un seul en peinture et c'est tout récent. Et j'ai hyper peur, en fait, de passer à la peinture parce que c'est pas les mêmes trucs. Donc, du coup, j'ai un peu testé les deux et j'aimerais bien développer un peu la peinture. Mais tu vois, pour la 2D, en soi, de travail, ça peut prendre entre deux et trois jours selon la demande. Mais en vrai, en réalité, ça s'étale sur des mois et des mois parce que t'as des contraintes techniques, les gens sont assez longs à répondre, etc. Parce que c'est pas forcément leur priorité, les graphismes muraux, dans une entreprise. Tu dois gérer plein de trucs. Donc, voilà. Donc, ça dure sur le long terme. Là, tu vois, j'ai un projet qui a commencé il y a plusieurs mois. Là, il y a une petite pause qui est en train de se faire. Ça reprendra plus tard. Après, quand c'est en peinture, là, tu dois tout faire d'un coup. Oui. Et celui que j'ai fait récemment, il m'a pris trois jours. Après, pas trois jours complets, j'ai travaillé dessus les matins parce que tu dois laisser sécher ta peinture, etc. Les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Oui, oui, tout à fait. Alors, du coup, j'avais pas du tout conscience, comme on parle de graphisme mural depuis le début, qu'il y avait une partie de travail qui se faisait quand même sur l'ordinateur. Ça, c'est... Oui. En fait, c'est vrai que souvent... Parce qu'on voit beaucoup d'artistes qui font des fresques où là, c'est peint directement. Mais même, tu vois, celui où j'ai fait la peinture, je passe toujours par une phase où... C'est ce que j'appelle la phase préparative où, en fait, je vais faire mon fichier sur un écran. Donc, je vais mettre la taille du mur que je dois avoir. En fait, je vais placer mes éléments. Et après, si je dois passer à la peinture, je vais prendre des mesures et remettre sur le mur pour que ce soit nickel. Donc, en tous les cas, je passe quand même sur une phase écran. Je pense que ça t'aide peut-être aussi à conceptualiser, à visualiser les choses. Parce que c'est vrai que d'avoir une grande surface peut-être devant soi et de s'y mettre directement, ça ne doit pas être évident pour les plus talentueux, j'imagine. Peut-être qu'il y en a qui le font, mais je ne connais personne qui le fait. Mais je suis sûre qu'il y en a. Mais c'est vrai que la plupart... En fait, soit ils font un croquis sur un carnet, soit ils passent par cette phase sur l'ordi et après, on vient reproduire ça. Et quelle serait la différence avec du street art ? Parce qu'au final, on peut se dire que le street art, ça a vocation... Des fois, ça peut vraiment t'indiquer quelque chose ou te présenter quelque chose. Ce serait quoi la différence entre les deux ? En fait, ça fait quelques années que la frontière est assez fine, finalement, entre les deux. Le street art, de base, c'est vraiment quelque chose que tu fais sans contrainte et généralement pas pour un client. Après, de plus en plus, il y a des clients qui commandent auprès de street artistes, mais ils n'ont pas forcément de contraintes. Donc, des fois, il y a des street artistes qui vont venir faire des choses en intérieur pour des bureaux, mais ils n'ont pas de contraintes à part la taille du mur, finalement. La différence avec le graphisme mural, c'est vraiment que tu réponds à un besoin fonctionnel dans le sens où, théoriquement, ce n'est pas juste pour faire quelque chose de beau, ça va être aussi pour parler de l'entreprise. D'accord. Après, un street artiste peut le faire aussi, mais généralement, on leur demande moins. Donc, ça va être ça, la différence. Mais voilà, encore une fois, la frontière, elle est de plus en plus mince ces dernières années. Oui, effectivement. OK, ça marche. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier à l'heure actuelle ? Oh, c'est dur comme question. Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident, au final. On n'y réfléchit pas. Tu as l'air d'être quand même épanouie dans ce que tu fais, mais... Oui, en fait, je pense que ce que j'aime le plus, c'est qu'à chaque projet, je rencontre des nouvelles personnes qui font des choses complètement différentes. Je sais qu'il y a certains designers qui, eux, vont se spécialiser dans un type de métier. Moi, je ne me spécialise pas dans un type de métier vraiment parce que, justement, j'aime bien rencontrer plein de métiers différents. Et tu vois, il y a des métiers, je ne savais même pas que ça existait. Et en fait, tu apprends et du coup, ça te fait un peu réfléchir et du coup, tu vas trouver une solution pour eux. Et ouais, en fait, je rencontre plein de gens. Donc, je pense que c'est un peu ça qui me plaît le plus. OK. Il n'y a pas du tout l'aspect créatif ou ce genre de choses, du coup. Parce que je me dis qu'il y a plein de métiers où tu peux rencontrer plein de personnes, finalement. Oui, oui. Après, oui, la création. En fait, la création, je n'y pense pas parce que c'est tellement évident pour moi que je ne le dis pas. Mais oui, bien sûr, au niveau de la création, c'est couplé avec la rencontre de personnes. C'est créé pour des nouvelles personnes et des nouveaux projets que tu ne connais pas. Le combo des deux est trop, trop bien. OK. Et comment est-ce que tu définirais, toi, ton style créatif en parcourant, par exemple, ne serait-ce ta chaîne HelioCast sur Twitch ou ton compte Instagram, il y a vraiment une harmonie. Je trouve que c'est assez cute pour parler de façon. Il y a vraiment cet univers très coloré et très mignon, etc. Comment est-ce que tu es arrivé à ce style-là ? C'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure. Comment est-ce qu'on construit son style, en fait, en tant que graphique ? Eh bien, c'est super drôle que tu poses la question parce que j'ai fait une vidéo, elle est sur YouTube si certains veulent aller voir, sur le style graphique, justement. On parle de ça avec Denis Verdier qui est un autre designer. En fait, c'est vrai que depuis un peu plus d'un an maintenant, dans ma communication perso, je mets beaucoup de couleurs parce que j'adore ça et je trouve qu'en fait, ça peut faire vivre plein de projets. On a un peu peur, surtout en France, on est très... On a une... Tu vois, depuis l'étranger, les Français sont considérés comme des personnes très chiques, très élégantes. Donc, on ne va pas très loin dans les couleurs. Il faut toujours que ça soit très sobre, etc. C'est vrai, oui. Et dans ma communication perso, quand je communiquais sous le collectif dans lequel j'étais avant, tu vois, on était vachement là-dedans, dans des tons très neutres, du beige, des gris, etc. Mais voilà, ça restait... C'est très beau. Moi, c'est une esthétique que j'aime beaucoup. Je pense que ça se voit d'ailleurs, mais... Oui ! À part pour le micro. Voilà, à part pour le micro. Non, mais c'est marrant parce que chez moi, c'est vraiment un mélange des deux et ça représente bien en fait ce que j'aime. J'aime bien à la fois les choses très neutres et à la fois les choses très colorées. Et quand j'ai repris mon compte perso avec juste ma communication à moi, je me suis dit, j'ai envie de montrer que c'est possible déjà de trouver un équilibre entre des choses qui restent élégantes, mais qui peuvent être colorées. Moi, je suis allée dans un truc assez vif dans les couleurs et parce que ça me correspond bien et je trouve que tu as plus de liberté. Mine de rien, avec la couleur, tu peux faire plein de choses. Et donc, oui, ça s'est construit petit à petit. Et en fait, quand j'ai quitté le collectif, il y a un gros switch en fait qui s'est fait à ce moment-là parce que justement, là, j'avais une liberté complètement... Une liberté totale sur ce que je voulais faire. Et je voulais justement me démarquer de ce que j'étais avant sous le collectif. Donc, en fait, c'est comme ça que s'est fait le cheminement finalement. On était dans quelque chose de très sobre. Je voulais aller dans un truc beaucoup moins sobre, on va dire. Oui. Et comme c'était pour toi, est-ce que tu t'es posée un peu comme un projet client à réfléchir à vraiment ton propre branding ou pas du tout, ce où c'est vraiment fait par étape, sans vraie réflexion en amont peut-être ? Alors, il y a eu une réflexion. Après, elle n'a pas été très longue. En fait, j'ai la chance de... Quand je travaille pour moi, ça vient assez naturellement. Du coup, des fois, je n'ai même pas à réfléchir trop longtemps. Je vais faire quelque chose et ça me plaît. Et du coup, du moment que ça... En fait, c'est très différent de travailler pour un client parce que pour un client, tu as vraiment l'aspect quelle est sa cible, ce que le client veut, etc. Quand tu travailles pour toi, ton projet doit parler de toi avant tout. Du coup, au final, si tu fais quelque chose et que ça te plaît et que tu sens que ça te correspond, tu vas trouver beaucoup plus facilement. Après, je sais que j'ai d'autres collègues designers pour qui ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai de la chance. C'est qu'en fait, c'est venu très naturellement et en fait, j'ai ajouté de la couleur. Et tu vois, ça a évolué ces derniers temps parce que forcément, plus tu grandis en tant que designer, plus ton style évolue et il y a des petites choses qui changent. Et voilà. Mais c'est vrai que ça arrivait assez facilement et j'ai moins réfléchi que ce que je fais pour un projet client. Oui, parce que même si au final, c'est pour toi, tu as quand même une cible, tu veux t'intéresser à certaines personnes. Donc, il faut jauger les deux, j'imagine. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que tu vois, je trouve un équilibre entre... Même sur le compte Instagram, au final, tu vois, j'ai des posts très colorés et juste après, j'ai un post qui va être plus neutre. Et j'alterne un petit peu les deux. Et après, tu vois, dans la cible, je le travaille plus au niveau des projets que je montre, par exemple. D'accord. Ok. Là, je sais qu'au tout début de ma vie de freelance, j'ai beaucoup travaillé pour des prestations de service, enfin des prestataires de service. Et là, j'aimerais plus me diriger vers du produit, vers des marques. Parce que je trouve qu'en termes d'image de marque, il y a plus de choses à faire parce que tu peux plus se développer derrière parce qu'il y a plusieurs gammes de produits, etc. Donc, tu as un univers qui peut plus facilement se décliner. Et du coup, là, les derniers projets que je montre, ça va plus être du produit. Quitte à faire des fois des projets fictifs pour montrer que tu es capable de le faire. Oui, bien sûr. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que je vise la cible. Et pour le graphisme mural, un peu pareil, je montre des projets que je fais même des projets qui n'ont pas été retenus ou des projets fictifs aussi. Enfin, tu vois, tu peux faire plein de choses pour montrer en fait ce que tu peux faire et ce que tu veux faire aussi. Oui. Et est-ce que tu as des sources d'inspiration comme ça ou des personnes qui t'inspirent qui sont un petit peu dans le même univers que toi ou c'est... Je vais dire, tout vient de toi. J'imagine. Non, tu as forcément des inspirations. Je pense qu'on en a tous. J'en ai plein. Pour le graphisme mural, il y a une... il y a une entre... enfin, deux entreprises que j'aime beaucoup il y a... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est Hube Studio. C'est H-U-B-E. C'est une entreprise basée en Israël. Mais aussi, je ne dis pas de bêtises. Et ils font du graphisme mural et ils font des choses super chouettes. Donc, j'aime bien eux. Il y a aussi Acrylicize. Je vais essayer de copier-coller le nom parce que c'est un peu... un peu compliqué. Autant Hube Studio, ça allait. Oui, c'est un peu... Je vais te le mettre dans le... Je vais le mettre dans le chat. Et ça, c'est des choses que tu trouves via les réseaux sociaux ? Alors, Hube Studio, je les ai trouvées sur les réseaux sociaux. Acrylicize, je les ai trouvées parce que quand je travaille avec les filles d'Irlande, on a fait un projet. Ils étaient aussi sur le projet, sur une autre partie du projet. Et du coup, j'ai vu leur travail comme ça. Ils font beaucoup d'installations à partir d'objets, notamment. Ils font des choses super chouettes. Ils ont explosé ces dernières années. Donc, ils travaillent un petit peu partout dans le monde. Donc, en graphisme mural, je dirais que c'est ces deux-là les plus gros. Après, en graphisme, j'ai moins d'inspiration. Tu vois, je n'aurais pas de nom à te donner parce qu'en fait, j'en ai sur Instagram, il y a tellement de monde. Oui. En fait, tu es tout le temps noyé dans plein de visuels. Donc, je pense que je m'inspire même sans le vouloir. Au final, tu as des inspires qui te viennent un petit peu de partout. Mais globalement, en fait, il y a plein de designers dont je trouve le travail fou. Il y a Camille Walala aussi qui est frontière entre design graphique et graphisme mural aussi. Enfin, elle est même artiste. En France aussi ? Elle fait plein de choses. Pas du tout. Alors, elle est française mais elle est basée à Londres. Donc, elle bosse surtout à Londres mais après, elle a plein de projets pareil dans le monde entier. D'accord. Elle fait des super choses. Je suis fan. J'aimerais bien l'interviewer un jour. Un main goal ? Franchement, c'est un peu mon rêve de l'interviewer. J'espère pour toi qu'il va se réaliser. Il n'y a pas de raison. Mais du coup, je suis en train de me dire que oui, elle est française. C'est pour ça que je demandais. C'était pour voir encore nous comment on était avancés. Mais en fait, ça vient vraiment de l'outre-mange. Oui. Clairement. Franchement, les trois quarts de toutes mes inspirations, ça va être à l'étranger globalement. Oui. Parce que je trouve que c'est des styles beaucoup plus affirmés à l'étranger. En France, on est de moins en moins timide parce que ces dernières années, ça s'est vachement ouvert justement sur l'étranger. Mais je trouve qu'on est encore un petit peu... Mais là, la mode est à la couleur en ce moment. Donc, tu vois, je sens que ça vient. Mais pour le graphisme mural, par contre, voilà, on est encore... Parce que tu vois, même les projets que j'ai eus en France pour du graphisme mural, au niveau des couleurs, c'est... On reste sobre. Voilà. On reste quand même sur des choses... J'ai fait des projets en couleurs. Je pense que j'en montrerai un tout à l'heure. Mais voilà, on se mouille pas trop non plus quand même. Oui. C'est progressif. Voilà. Chaque chose dans son temps. Étape par étape. Et du coup, par rapport à ton parcours maintenant, à tes expériences professionnelles, par rapport à ce que tu avais pu apprendre à l'école, est-ce que tu retrouves des choses ? Est-ce qu'il y a un grand gap entre les deux ? Est-ce que tu t'y retrouves, en fait ? Il y a des choses que je retrouve. Tu vois, sur la base de comment être designer et avoir une posture de designer dans le sens où, au-delà de créer quelque chose d'esthétique, tu essaies de donner du sens à ce que tu crées. ça, on me l'a appris à l'école et je continue de le faire maintenant parce que c'est la base du truc. Et après, il y a forcément des choses qui font que tu apprends en dehors de l'école et c'est normal, en fait, parce que forcément, à l'école, on t'apprend un petit peu la technique, mais la technique, tu la perfectionnes en sortant. Pareil pour tout ce qui est théorie, en fait, l'école te donne une bonne base et c'est que des choses que tu vas perfectionner derrière et en fait, tu matures en sortant de tes écoles au final parce que c'est là que tu vas vraiment déjà, tu vas trouver ton style. Des fois, on ne le trouve pas à l'école. Moi, je sais qu'à l'école, je n'ai pas eu le temps de trouver mon style et je l'ai vraiment trouvé petit à petit en sortant. Donc, tu vois, c'est un bon, en fait, c'est un tremplin à l'école, il faut vraiment le voir comme ça, qui t'apprend les bases, qui te permettent d'être professionnel quand tu sors. Mais après, quand tu es professionnel, c'est comme dans tout métier, tu commences avec une base et après, tu vas apprendre au fur et à mesure des expériences. Si tu es en salariat, tu vas avoir des expériences, tu vas apprendre et du coup, tu grandis un petit peu comme ça. Oui, et puis finalement, on voit que ça évolue vachement, ne serait-ce par ton expérience qu'au début, tu es partie de l'illustration, tu t'es retrouvé à faire du design et puis finalement, là, tu te retrouves encore sur autre chose. Je pense que nos expériences nous emmènent peut-être à découvrir des choses qu'on ne connaissait pas à aimer des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on savait pas, vers lesquelles on allait s'orienter. Donc oui, c'est exactement ça, c'est un tremplin comme tu dis. Et par rapport au freelance, on va en reparler un petit peu parce que ça, c'est quelque chose qui peut effrayer, on va dire, nos étudiants et qui est quand même un statut qui est très courant dans les métiers de la création numérique. Donc, tu nous as expliqué que tu t'étais lancée sans trop réfléchir et je pense que c'est un très bon conseil déjà, parce que quand on réfléchit trop, je pense qu'on se met pas mal de barrières finalement, donc il faut savoir se lancer. Mais pour trouver les clients, si toi, tu n'avais pas eu cette première expérience du coup, avec les filles en Irlande, comment est-ce que tu démarches tes clients ? Est-ce que tu as des tips comme ça ou des choses que tu mets en place régulièrement ? Est-ce que je pense que c'est quelque chose qui fait partie du travail de freelance de faire de la recherche constamment ? Est-ce que toi, tu t'y prends si tu as des choses comme ça ? Eh bien, oui, en fait, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de freelance ces dernières années. Après, il faut quand même se rendre compte qu'il y a beaucoup de... Parce que je rencontre pas mal de jeunes ces derniers temps qui veulent être en freelance pour toutes les raisons qui sont la flexibilité, on peut travailler quand on veut, etc. Alors oui, par contre, ça a des limites parce qu'il faut quand même se créer un cadre organisé parce qu'être freelance, ce n'est pas que de la création. Ça veut dire faire sa propre comptabilité, ça veut dire faire sa propre communication, trouver des clients en permanence parce que c'est dur d'avoir des clients... On peut avoir des clients récurrents, tout le monde en a un petit peu, mais de toujours être en veille permanente pour trouver des nouveaux clients parce qu'il y a plein de projets en design graphique où une fois que le projet est fini, si tu as fait tout ce qu'il fallait, tu n'as pas forcément de choses à faire derrière. Ça dépend vraiment des projets. Il y a des projets où c'est le cas et heureusement. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment de faire des rencontres, c'est-à-dire aller à des événements. Maintenant, il y a plein de rendez-vous de freelance, etc. dans toutes les villes. Donc, faire des rendez-vous le plus possible pour rencontrer d'autres freelance dans d'autres domaines et apprendre à parler de ce qu'on fait. C'est hyper dur d'expliquer de manière accessible ce qu'on fait. Donc, les premiers rendez-vous, tu essayes d'expliquer tant bien que mal, tu te rends compte que tu bégayes, tu ne sais pas trop comment approcher le truc. Et en fait, plus tu en fais, plus tu apprends à parler et tu vas faire des rencontres où les gens, ils vont te dire, ils vont te faire des retours en fait. Et c'est ces retours-là qui vont te permettre de plus facilement en parler. Et du coup, en fait, ça rejoue ce que je disais au début de parler le plus possible de ce que vous faites. Pas forcément sur les réseaux. Il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise sur les réseaux. Faites des rencontres en vrai. Il y a plein de salons, de salons de design, de graphisme, il y en a. Il y a des expos. Donc, en fait, c'est ça. C'est aller à la rencontre des gens le plus possible et dire ce qu'on fait pour que les gens puissent derrière savoir ce que vous faites, vous recommander si besoin. Et voilà. Et du coup, j'ai une question un peu plus spécifique et peut-être difficile par rapport à ça. C'est comment on fait pour être freelance si on est introverti, par exemple, et qu'on a quand même toutes sortes de profils. Non, mais c'est vrai. Je me dis, il faut y penser. Si c'est des rencontres en physique, etc., est-ce que c'est un frein ? Est-ce que ça peut poser problème ? Ça dépend. Parce que, alors, je sais que ça ne se voit pas parce que je cache très bien mon jeu, mais moi, je suis hyper introvertie. C'est-à-dire que... Oui, non, ça ne se voit pas. Non. En fait, j'ai énormément travaillé là-dessus. En fait, j'ai commencé au lycée parce que j'ai fait une classe théâtre qui m'a beaucoup aidée déjà. Parce qu'après, la timidité, c'est encore autre chose. Mais c'est quand même bien, même si on est introverti, de se forcer de temps en temps à aller à des événements parce que je trouve que c'est hyper formateur et on en a quand même besoin en tant que freelance, je trouve. Après, il y a plein de freelance qui, eux, misent uniquement sur les réseaux sociaux et leurs sites pour trouver des clients. OK. Parce qu'eux, justement, au contraire, c'est vraiment pas possible de rencontrer des gens en vrai et il y en a qui le font très bien. Donc, du coup, c'est plus facile, des fois, de parler soit à l'écrit ou même sur Instagram quand tu fais des vidéos. C'est pas pareil parce que tu n'as personne en face de toi, donc tu peux retravailler ton truc, tu peux prendre le temps de savoir ce que tu vas dire. Donc, quand on est introverti, il y a toujours des solutions, je pense, pour parler de ce qu'on fait. et vraiment, il y en a plein sur les réseaux qui sont très introvertis, qui ne font jamais de trucs en vrai et pourtant, ça ne les empêche pas de trouver des clients. Si les projets sont bons et qu'ils ont un bon relationnel à l'écrit, il n'y a pas de souci. Bon, alors j'espère que cette information servira parce que je pense que c'est hyper important et on ne veut brider personne. Donc, ok. On va passer, parce que moi, je suis vraiment impatiente à voir tes projets, si tu en as des marquants. Est-ce que la sélection que tu nous as faite, c'est tes projets marquants, tes projets récents ? Ouais, alors je vais vous montrer quelques projets que j'ai sur mon site qui sont, je vais montrer les préférés, je pense. Je ne peux pas montrer le dernier parce que je n'ai pas encore les photos. Je viens de terminer un projet qui a duré trois ans. Oula, oui ! Ouais. Un gros projet, c'est pour LinkedIn. Ils ont un nouveau bâtiment à Dublin. Donc ça, je travaille avec les filles en Irlande. D'accord. Et voilà, on a développé ça depuis trois ans. C'était un gros projet compliqué. Mais voilà, je ne peux pas montrer de photos pour l'instant. Hop, alors je vais partager mon écran. Tac. Hop. Alors, est-ce que tu vois de ton côté, c'est tout bon ? Oui, oui, c'est tout bon. Super. Alors, du coup, je vais montrer un projet qui est à Paris et un projet qui est à Grenoble. Comme ça, ça fera des choses un petit peu différentes. Alors, donc ça, c'est le projet, donc c'est pour LinkedIn à Paris. Donc ça, j'ai travaillé du coup avec les filles d'Irlande dont je parlais. Et en fait, à Paris, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont refait complètement les graphismes muraux du siège social. C'est ce qu'on appelle entre gros guillemets un petit bureau parce qu'il n'y a que deux étages. D'accord. Je mets entre gros guillemets, mais c'est vrai que pour LinkedIn, c'est un petit bâtiment. Et là, en fait, on a fait beaucoup d'installations et pas tellement de graphismes muraux. C'est beaucoup des choses en 3D. Et en fait, il faut savoir que sur les projets de LinkedIn, par exemple, on travaille beaucoup. Il y a toujours un thème, en fait. Le bâtiment a un thème principal et après, chaque étage a un sous-thème. D'accord. Et là, pour LinkedIn Paris, c'était le thème de la transformation et notamment la transformation de Paris parce que Paris a subi plein, plein, plein de transformations. Donc là, par exemple, ce projet-là, c'est sur toutes les différents, alors pas tous, mais beaucoup de courants architecturaux qu'il y a pu y avoir. Donc tu vois, c'est de manière très minimaliste de représenter du coup les courants architecturaux qu'il y a pu y avoir. Donc l'architecture romane, néoclassique, déconstructivisme, de manière le plus minimaliste possible. Et d'ailleurs, tu verras que par rapport à tous les autres LinkedIn, celui-ci, c'est un peu ce que je te disais, on est en France, donc on a des couleurs beaucoup plus sobres que d'autres bureaux qu'il peut y avoir dans le reste du monde. Alors là, oui, on n'a pas encore le point de comparaison, mais c'est vrai que ça reste très sobre et neutre. Ouais, ouais, ouais. Après, il y a des choses comme ça sur la transformation. Donc chaque salle de réunion, par exemple, elles ont un nom. Donc celle-ci, par exemple, c'est les Champs-Elysées. OK. Les Champs-Elysées, en fait, c'était vraiment ce qu'on appelle la place de l'étoile et il y a eu plein de transformations qui ont été liées à cette place-là. Et la transformation, c'est une des valeurs principales de LinkedIn. Ça fait partie de leur... Ils ont vraiment cinq, six valeurs. La transformation, en est une. on avait sept pièces qui étaient sur la Nouvelle Vague, donc le courant cinéma. Donc on a repris des tickets de cinéma d'un peu tous les âges avec des films hyper connus de cette période-là. Voilà, là, par exemple, ça, c'est la réception où on a pris des bâtiments français, mais qu'on a... Là, tu vois, c'est complètement le branding de LinkedIn. Ils ont plein de formes comme ça, de cercle, demi-cercle. D'accord. On est parti de toutes ces formes-là pour recréer les paysages qu'on pouvait voir en France. Donc tu as plein de petites choses comme ça qui se font. Ça, pareil, c'est une autre installation sur l'architecture haussmannienne. Ça fait très musée, certaines parties. Du coup, en Zorlande, est-ce que c'est vraiment la destination des salariés ou des gens qui viennent peut-être se balader dans les locaux ? En fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est que c'est un peu les deux. À chaque fois, tu as un peu d'histoire qui se place aussi. Des fois, on met même des petits encarts pour expliquer les choix, etc. Et c'est ça qui est aussi chouette. Donc là, tu vois, sur ce projet-là, typiquement, on a des petits focus, des zooms sur des parties d'architecture haussmannienne et en même temps, on le lit à des petits pictos qui sont liés à LinkedIn, etc. Donc tu as plein de choses, en fait, un peu des easter eggs qui sont cachés un peu partout. Donc voilà, là, pareil, ça, c'était pour les halles, le pavillon Baltard, pardon, qui était les halles avant. Donc pareil, on a un peu déconstruit l'architecture et du coup, tu as un truc un peu abstrait. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas ce que c'est, mais en fait, tu le sais parce que tu as le nom du pavillon Baltard sur la vitre du truc. Tu as plein de petites choses comme ça qui peuvent être faites. Tu vois, j'ai ça. Ouais, c'est top. Un petit truc. Donc ça, c'est à l'entrée. Et du coup, en fait, quand tu arrives, tu es du côté où ça dit salut, salut. Et normalement, quand tu as fait le tour, tu reviens et du coup, c'est à plus dans le bus. Et voilà, tu as plein de petites installations comme ça, tu vois, où tu as de la manipulation finalement. Ouais. Alors, il y en a un peu moins ces dernières années parce qu'avec le Covid, on s'est dit que la manipulation, on allait un petit peu arrêter. Arrêter, ouais. mais voilà, ça se fait encore à certains endroits et des fois, tu as des trucs chouettes. Donc là, tu vois, cette vidéo-là, c'est sur la transformation des routes qu'il y a pu avoir en France. Au début, il n'y avait que quelques routes à l'époque romaine. Ensuite, on en a rajouté, on en a rajouté et voilà, tu as eu plein d'évolutions qui se sont faites. c'est vraiment parlant avec ce côté ludique, interactif, je trouve. C'est ça. que ce soit la personne qui déplace elle-même et qui fasse évoluer finalement la carte. Ouais. Et ça, est-ce que c'est des idées que vous, vous aviez en amont ou on vient vous voir et on vous dit on veut vraiment que ce soit quelque chose que les gens puissent manipuler ? Est-ce que c'est quand même très spécifique ? Alors en fait, pour LinkedIn, on doit toujours faire un peu les deux. Ils savent qu'ils veulent un peu des trucs pas forcément à manipuler mais en tout cas des choses en 3D où il y a de l'interaction. D'accord. Donc on essaye le plus possible d'en faire. Je vais t'en montrer un autre et après je passerai sur un projet français mais pour LinkedIn. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Donc là, tu vois, c'est un LinkedIn qui est à Dublin. Non, c'est pas celui sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans. C'est celui qui est à côté parce qu'ils ont plein de bâtiments à Dublin. Donc là, tu vois par exemple, là on est dans du graphisme mural pur et dur dans le sens où c'est vraiment 2D. C'est vraiment un motif qui a été créé et placé sur le mur. Oui. Donc là, c'est de l'identification. En fait, il y avait plusieurs salles et ils voulaient les identifier donc on a créé 4 motifs différents. D'accord. Donc comme ça, chaque salle a son motif, chaque salle a sa couleur aussi. Donc il y a des petites choses comme ça qui peuvent être faites. Et tu vois, ça par exemple, c'est une autre installation participative. alors le mot qui est écrit sur la grille, c'est ça veut dire bienvenue en Gaelic. Ok. Là, c'est des projets que je montre. Je ne suis pas toute seule à avoir travaillé dessus. Généralement, on est une équipe donc des fois, alors des fois, il y a des trucs où j'ai bossé intégralement dessus. Ce projet-là, on était plusieurs parce que c'est des trucs où il y a pas mal de réflexions. Et en gros, LinkedIn, c'est un endroit où il y a des personnes, des employés du monde entier. Et du coup, tu vois, on a des petits bracelets ici, un peu comme les bracelets, enfin les tickets d'avion un petit peu. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que tu choisisses selon la couleur, ça représente un continent. Dessus, tu écris ton nom et d'où tu viens. Et du coup, les gens après vont l'accrocher là-dessus. En fait, c'est pour que les gens déjà visuellement se rendent compte à quel point il y a des gens qui viennent de partout chez LinkedIn. Donc déjà, tu as ce petit truc visuel qui te permet de voir effectivement, c'est un melting pot. Et en plus, quand les gens le font, tu as un petit peu l'action et s'ils le font à côté d'autres personnes, des fois, ils se rendent compte que toi, tu viens de là et du coup, ils peuvent échanger sur d'où ils viennent, leur culture, etc. Ok. Un peu de rencontre, quoi. Voilà. Vu que c'est vraiment vers l'entrée, donc tu as vraiment un petit peu cet espace-là. Là, pareil, c'est un mur sur Marie Curie. Donc tu vois, on a utilisé le tableau périodique des éléments et c'est phosphorescent. C'est une peinture phosphorescente qui a été utilisée pour les lettres. Donc du coup, par rapport au travail de Marie Curie sur la radioactivité, on a ce petit clin d'œil, ce petit clin d'œil-là. On n'a pas de photo de nuit donc je ne peux pas montrer mais voilà, la nuit, ça brille un peu. On te croit. Là, c'était une salle sur braille. Donc on a eu du braille en géant. Là, c'est des billes qui font, je crois, 5 cm de haut. Donc c'est vraiment du gros braille pour le coup. Donc voilà, il y a eu plein de petites choses, tu vois, de fait. Là, je ne montre vraiment que quelques photos parce que le bâtiment, il fait 6 ou 7 étages, je crois. à chaque étage. Rapidement durer du projet sur 2 ans, effectivement, quand on voit le nombre de choses qui ont été faites. Oui, c'est des gros projets. Il y a beaucoup de réflexions et en plus, LinkedIn, ils ont un branding. Alors là, ça ne se voit pas tellement parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas changé de branding mais depuis, ils ont un peu changé et tu vois, sur le nouveau projet que je ne peux pas montrer aujourd'hui, le branding est beaucoup plus mis en avant qu'avant. Donc on a des choses qui se font écho. Et sinon, j'ai ce projet-là aussi qui a été fait à Grenoble dans un parking pour le coup. C'était mon premier parking, je crois. En gros, Biomérieux, c'est un laboratoire qui travaille sur la recherche pour soigner des maladies. Donc ils travaillent beaucoup sur la génétique, etc. D'accord. Et du coup, ils ont un parking. Alors, il faut savoir que Grenoble, c'est une des villes les plus polluées de France de par sa construction géographique, on va dire, c'est un peu une cuvette. C'est une cuvette, c'est tout à fait. C'est hyper pollué. Mais par contre, c'est une des villes qui fait le plus de choses écologiques justement pour pallier un petit peu à ça. Du coup, ils sont hyper fiers de ce truc-là et Biomérieux, ils ont voulu dans leur parking avoir toute une zone pour les voitures électriques, les trottinettes électriques et les motos électriques et les vélos. D'accord. Et du coup, ils voulaient que cette zone-là soit embellie pour que ça donne envie aux gens justement de voir cette zone, de savoir qu'elle existait. Et du coup, on est venu mettre justement de la couleur pour le coup dans cet espace-là. Donc en gros, on a repris le cercle qui est présent dans le logo de Biomérieux et moi, je suis venue créer autour de ça plein d'espaces un peu colorés. C'est entre la signalétique et le graphisme mural parce qu'en fait, là par exemple, l'endroit où il y a la voiture, c'est l'endroit où tu peux venir garer ta voiture électrique. Oui, ok. C'est assez simple et après, tu as plein de petits éléments qui rappellent Grenoble. Oui, là. Donc tu as le téléphérique, les petits éléments des bâtiments connus là-bas, tu as aussi les paysages, donc les montagnes et tu as des petits éléments plus techniques qui rappellent ce qu'ils font en fait à Biomérieux. Ok. Donc voilà, là, tu as le mur pour les trottinettes et les vélos. Ça, c'est le mur principal qui est vraiment... C'est dur de se rendre compte parce que là, on n'a pas l'espace mais en fait, quand tu arrives, tu es vraiment face à ce mur-là et tu as tout qui gravite autour en fait. Oui. Ça faisait combien de mètres à peu près ? Ça a l'air quand même vraiment... Ce mur-là, il fait 5 ou 6 mètres de long. Ok. je crois. Et 3 mètres de haut à peu près. Et après, les autres, ils sont un petit peu plus petits. Voilà, tu as un petit panneau de bienvenue ici. Et là, tu as les petits close-up. Oui, donc c'est vraiment l'entièreté du parking qui a été fait sur ce principe-là. Oui, tu as vraiment toute une zone. Je crois qu'il y a trois murs qui ont été faits, un petit panneau de bienvenue et après, les poteaux, comme tu vois ici, ont été travaillés aussi. Parce qu'il y a des poteaux où tu as des bornes électriques. Donc pareil, on voulait... Tu vois, on voit un petit peu en flou, mais là, tu as une prise électrique. on la voit, oui. comme ça, les gens, en fait, ils peuvent capter que c'est ici qu'il faut venir pour se brancher, pour brancher sa voiture. Donc voilà, tu as plein de petites choses comme ça. En termes de résultats, parce qu'il y a ça qui est important aussi, est-ce qu'on remarque que cet espace est peut-être plus utilisé justement grâce au graphisme mural ou est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui en ressort en termes d'utilisation ? Oui, en fait, déjà, tu as un peu le côté curiosité déjà où les gens disent « Ah, attends, il y a un truc qui s'est passé ici, donc je vais voir » et du coup, en fait, ils voient qu'il y a une zone de parking qui est dédiée à ça. Donc rien que pour ça, en fait, pour l'identification de la zone, c'est hyper important. Et après, c'est un peu comme tu peux avoir dans les bureaux. En fait, je pense que c'est un peu comme chez nous. Quand tu arrives dans une nouvelle maison, dans un nouvel appart, il n'y a pas de déco, c'est tout blanc. Si tu restes dans un espace tout blanc, tu t'ennuies un petit peu. Et du coup, pour faire en sorte que ça ait un peu plus de vie, etc., tu vas mettre de la déco et tu vas t'approprier le lieu. Et là, en fait, c'est un peu ça. Tu crées un sentiment de communauté en créant un graphisme. Donc c'est vraiment l'atout du truc de créer ce sentiment d'appartenance. Et tu vois, là, par exemple, toutes les couleurs, c'est les couleurs de Biomérieux. Donc tu as ce truc de « Je fais partie de cette communauté de Biomérieux et en plus, là, j'ai ce truc mobilité durable, etc. Donc tu as plein de petites choses, en fait, qui connectent même inconsciemment, en fait. Souvent, c'est inconscient, d'ailleurs. Ouais. OK. En tout cas, ça rend l'espace beaucoup plus chaleureux parce que, je veux dire, un parking comme ça, c'est pas non plus... Voilà. C'est pas le droit de... C'est un peu le challenge de ce type de projet. Je vais en montrer deux, trois sans trop épiloguer dessus, mais là, c'est l'intérieur de Biomérieux. Ouais. On a moins de couleurs sur les intérieurs. Ouais, c'est plus sobre. Ouais. Donc ça, c'est la zone café, en gros. Et on a une zone... Donc c'est cette zone-là. Normalement, il y a une photo un peu plus large. Je vais commencer par l'autre. Voilà, celle-ci. Ou ça, c'est la salle VIP. Donc pareil, voilà, il fallait que ça ait un peu plus de classe. Donc on est resté sur des couleurs très, très notes. Ouais. Et ça, tu vois, ça a été fait avant le parking. Et du coup, pour le parking, on a un peu repris cette idée de paysage qui revient. Donc ça fait écho à ce qu'on peut trouver dans le parking. OK. Et après, du coup, tu as ce mur-là dans la cafétéria où tu as plein de choses. Donc on retrouve les valeurs justement de Biomérieux et des petits éléments. Tu vois, tu as à la fois des éléments de paysage, des éléments de vie et des éléments plus techniques, l'ADN, etc., de Biomérieux. Pareil, ça reste au final très, très sobre, mais c'est efficace. En fait, des fois, tu n'as pas besoin de grand-chose. Ça dépend vraiment, en fait, ça va dépendre du client, du lieu aussi. Parce que là, c'est vrai que sur les photos, c'est tout blanc. Parce qu'en fait, on a installé ce truc-là en période Covid. Donc, tu vois, il y a beaucoup d'espace parce que justement, les gens ne devaient pas tellement y aller. Oui. Mais depuis, en fait, il y a du mobilier qui a été installé. Il y a beaucoup de canapés ultra colorés qui ont été mis. En fait, cette donnée, moi, je l'avais. Donc, du coup, je leur ai dit, vu que tout va être très coloré au niveau du mobilier, c'est mieux que sur les murs qu'on soit sobre parce que sinon, ça va faire vraiment trop. Oui. Donc, on est resté, tu vois, sur des choses sobres. Et maintenant, il faut imaginer des canapés verts et oranges, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou verts ou jaunes, un peu partout. Donc, forcément, il y a beaucoup de choses comme ça où tu prends en compte vraiment l'espace qui a été créé autour. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup avec les architectes, finalement. D'accord. Pour qu'ils me disent un petit peu ce qui se passe dans ces espaces-là. Ça reste cohérent. Et puis, ouais, pour en montrer un dernier, il y a celui-ci aussi où pareil, ça reprend, tu vois, les hexagones, c'est quelque chose qui est présent sur le site de Gimous. Et après, on vient mettre des pictos qui représentent un petit peu ce qui se passe, des petites dates, des petites choses comme ça. On dirait des cadres, en fait. Ouais, mais en fait, c'est un peu ça. Tu viens encadrer des petites choses. Alors, il n'y a pas eu de photo finale de ce mur-là en particulier, c'était le plus grand. Donc, j'ai que la photo avec les échafaudages, mais tu vois, il y a plein de matières qui viennent se mettre. Tu as de la tôle, etc. et ça crée, en fait, de la profondeur sur le mur. Donc, c'est pas mal aussi de travailler avec des matériaux. Ouais. Ouais, tout à fait. En tout cas, on voit que tu as quand même un côté un peu plus graphisme mural que graphisme. Ouais, c'est un petit peu, c'est ma passion. C'est chouette de le découvrir parce qu'effectivement, on n'en entend pas beaucoup parler. Donc, j'espère que les exemples auront parlé. Moi, en tout cas, ça m'a parlé. j'ai pu voir la diversité des choses qui étaient faites et puis je me rends compte que quand j'ai posé du coup la question par rapport au street art, ben là, on en est quand même bien loin. Il y a tellement de choses en fait qui sont possibles de faire que oui, là, je comprends un peu mieux la différence et j'espère que ceux qui nous regardent et regarderont dans les replays aussi, que ça prendra à tout le monde. Ton projet préféré pour une avant-dernière question, je pense que ça va être peut-être quelque chose dans le graphisme mural, mais... Je pense que c'est le LinkedIn de Paris que j'ai montré au début parce qu'en fait, c'était hyper intéressant parce que c'était le premier projet LinkedIn où on commençait à mettre un peu plus du branding de LinkedIn dans ce qu'on faisait et en plus, c'était en France et du coup, c'était hyper intéressant parce que tous les autres bureaux LinkedIn sur lesquels j'ai travaillé étaient à l'étranger, donc très intéressant parce que du coup, je travaillais sur des cultures que je ne connaissais pas et là, c'était très intéressant parce que j'ai pu travailler sur une culture que je suis censée connaître et pour autant, j'ai appris énormément de choses et ouais, j'ai bien aimé. En plus, c'est un des rares que j'ai pu aller voir en vrai parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Tu vois, j'ai dû bosser en tout sur sept ou huit bureaux LinkedIn dans le monde et j'en ai vu que deux et Paris en fait partie. J'ai demandé à y aller. Pareil, les bureaux n'avaient même pas réouvert parce que c'était période Covid. On a fait le projet à ce moment-là et du coup, les bureaux n'avaient pas encore réouvert pour les employés et ouais, je pense que c'est mon préféré parce qu'il était à la fois hyper libre tout en ayant des petites contraintes de LinkedIn. C'est une grosse boîte, c'est une grosse machine donc il y a beaucoup de choses mais ouais, je pense que c'est mon préféré. Ok. Et comment tu fais pour te projeter à travailler justement pour des espaces justement que tu ne visualises pas physiquement ? Je ne sais pas si je m'exprime bien mais... Si, alors en fait, quand je peux, je vais visiter le lieu avant. Oui. Donc quand c'est en France, tu vois, j'essaye un minimum de faire un pré-rendez-vous où je vais voir, ne serait-ce que pour prendre les mesures parce que des fois, tu n'as pas tout le temps les archives. Donc quand je peux, je vais le plus possible voir les lieux. Pour les projets de LinkedIn, alors l'inconvénient, c'est que je ne peux pas y aller parce que c'est compliqué en termes de logistique. Par contre, ce qui est bien, c'est que vu que c'est des énormes projets, on a des plans architecturaux ultra précis. Donc moi, ça me permet... J'ai de la chance quand je vois un plan architecte, j'arrive bien à imaginer ce que ça rend en vrai. Donc en fait, je vois les passages, je vois par où on rentre, etc. En fait, on me donne plein de données qui font que j'arrive à imaginer comment on va arriver. Et du coup, je me base là-dessus. Ok, ça marche. Et avant-dernière question, du coup, vu que c'était l'avant-dernière, si tu as des conseils à donner à nos apprenants et autres personnes pour se lancer dans les métiers du créatif, qu'est-ce que ça serait ? Un peu ce que j'ai déjà dit sur le fait de beaucoup parler de ce qu'on fait, de ne pas avoir peur aussi d'expérimenter. Déjà, au niveau des écoles, etc., c'est le bon moment pour le faire parce qu'on a un peu plus de temps. Donc expérimenter, que ce soit en termes de style, pour commencer justement de rechercher son style, d'expérimenter en termes de médium, même sur l'ordi, il y a plein de façons de faire différentes. Donc ouais, je pense que c'est le truc le plus important d'expérimenter, de tenter des trucs. Et si ça ne marche pas, tant pis, on recommence, on fait avec une autre méthode. Mais moi, c'est ce qui m'a le plus aidée à développer plein de choses. Et pour toi, est-ce que tu dirais que c'est un secteur d'avenir, il y a de la place à prendre ? En tout cas, on a vu qu'en graphisme mural, oui, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de parents qui peuvent s'inquiéter. Ce n'est pas que ce ne sont pas des métiers connus, mais c'est peu commun. Et finalement, ça reste des métiers assez récents. Du coup, est-ce que tu dirais que oui, c'est des métiers d'avenir qu'il y a de la place à prendre ? Oui, je pense que c'est des métiers d'avenir. Ça reste compliqué, évidemment, parce que déjà, quand on est freelance, en plus, il y a une donnée plus compliquée. Mais c'est des métiers d'avenir pour moi parce que justement, en fait, c'est ce que je disais, il y a une évolution en France qui est en train de se faire là-dessus. Et en plus, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont créées en France. Donc, théoriquement, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de clients potentiels pour ce type de projet. Donc, voilà, après, c'est dur de dire avec certaine... Enfin, avec sûreté que ça arrivera. Mais moi, je vois qu'il y a une évolution. Donc, ouais, je ne me fais pas trop de soucis. Il faut s'en faire un petit peu pour rester en veille et pour rester motivée. Mais je pense que, ouais, il y a de la place. OK. Eh bien, sur ce petit mot de la fin, positif, le live est terminé. Merci beaucoup, Salomé, d'avoir été présente. Merci à toi pour l'invitation. Et d'avoir partagé ton expérience, c'était hyper intéressant. N'hésitez pas, je ne sais pas s'il y a eu des questions ou pas, visiblement non. En tout cas, n'hésitez pas à... Hello, Anto. Hello à tous. N'hésitez pas à poser vos commentaires sous le live qui aura été publié aussi sur Facebook. De rien, Manon, pour toutes les informations. On est content si ça a pu vous servir. Et oui, je transmets à Salomé qui n'a pas vu sur le chat, Théotope Salomé. Merci beaucoup pour ce live. Et j'en ai tout ce qui a été dit. Donc, merci encore infiniment de nous avoir partagé ta passion et de découvrir. Avec plaisir. Voilà. Est-ce que je peux juste... Parce que du coup, je voulais juste en parler deux petites minutes. Oui, bien sûr, vas-y. Donc, j'ai aussi une chaîne sur Twitch qui s'appelle Eliocast où c'est une émission qui parle de design. Je sais que pour les étudiants, c'est hyper intéressant du coup de voir un peu tous les métiers autour de ça. Donc, si vous voulez aller voir, c'est le moment. Et en février, du coup, on aura une émission sur Artline justement pour parler du coup de l'éducation Artline en ligne dans les métiers de la création. Donc, voilà. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si tu veux. J'ai vu que tu étais connectée avec Eliocast. Tu peux mettre ta chaîne dans le chat comme ça, les gens peuvent te retrouver aussi directement. Et voilà. Merci infiniment d'avoir participé à ce live focus du mois de novembre avec l'Institut Artline. Ce sera le seul et unique pour ce mois-ci exceptionnellement. On se retrouvera avec Pauline, une autre graphiste mais qui, elle, s'est tournée vers l'illustration, enfin, qui a commencé vers l'illustration qui a tourné un petit peu vers le graphisme. Voilà, elle va nous partager son parcours en décembre. Ce sera le prochain live. On en parlera un petit peu en amont comme d'habitude. Merci infiniment à tous et une très belle journée. Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada